Bonjour, au départ je suis biologiste, j'ai fait des études en biologie et puis arrivé à un certain niveau d'études, je me suis intéressé à l'histoire de ma discipline, ce qui m'a conduit à faire de l'histoire des sciences, d'abord par un DEA à Paris 7 et ensuite une thèse d'histoire des sciences à l'université de Nantes sous la direction de Stéphane Tirard. Venant de la science, en fait mon intérêt premier était plutôt du côté de l'histoire conceptuelle et donc j'ai tenté de faire de l'histoire conceptuelle en prenant pour objet d'études le néo-lamarquisme. Et puis une chose en m'entraînant une autre, je me suis spécialisé dans la théorie de l'évolution en général. Et de manière globale je m'intéresse à l'histoire conceptuelle de la biologie et notamment les grands champs qui ont permis à la biologie d'avoir une identité théorique depuis le 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui, donc en travaillant la théorie de l'évolution mais aussi la théorie cellulaire ou la biologie moléculaire. Et qu'est-ce qui dans ce parcours vous a amené à l'œuvre de Georges Canguilhem ? En fait quand on vient de la science et quand on vient de la biologie, au départ le champ des sciences humaines, de la philosophie et de l'histoire des sciences c'est quelque chose de très très étonnant, de très bizarre. Et on est un peu déconcerté par pas mal de choses qui se sont faites, notamment quand par exemple on apprend ce qu'a été le programme fort en sociologie de la connaissance. Et un des rares auteurs qui m'intéressait d'emblée à ce moment-là, ça a été Georges Canguilhem. Et en fait j'ai été assez fasciné par la découverte de ses textes, par la lecture de ses chapitres, de ses articles, toujours très brefs, très denses et en fait très compliqués. Et j'y suis revenu régulièrement depuis le DEA jusqu'à aujourd'hui en relisant inlassablement certains passages. Et c'est vraiment de très très loin l'auteur qui m'a le plus marqué lors de mes années de formation en histoire des sciences. C'est un auteur qui m'a beaucoup parlé. En fait je pense qu'il parle beaucoup aux philosophes mais aussi aux gens qui viennent d'un cursus scientifique. Alors pouvez-vous nous dire aussi ce que le fond Canguilhem, sa bibliothèque personnelle, ses archives vous a apporté dans votre recherche ? Alors il s'agissait en fait d'une étude assez circonscrite dans le cadre d'un numéro spécial de la revue d'histoire des sciences que j'ai coordonné. Ma compétence du côté de l'histoire de la biologie moléculaire et notamment de l'histoire française de la biologie moléculaire avec les travaux de Lvov, Jacob et Monod m'ont conduit à me demander comment en fait Canguilhem avait pu, alors qu'il était plutôt à la fin de sa carrière, recevoir les principaux enseignements de cette biologie moléculaire, notamment dans le siège de l'apparution du Hasard et la Nécessité en 1970 et à quelques semaines d'intervalle de l'ouvrage de Jacob, La Logique du Vivant. Alors je savais évidemment qu'il avait écrit des comptes rendus de ses ouvrages et notamment un compte rendu qui est assez célèbre mais qui est assez bref. Et donc mon idée c'était de voir comment finalement la nouvelle biologie moléculaire avait rencontré sa philosophie biologique. C'était un aspect qui avait déjà été un peu travaillé par l'historiographie mais comme les archives étaient à ce moment-là assez récentes du point de vue de leur consultation, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à tirer de ce point de vue-là. Voilà, et donc dans le cadre de ce travail sur Canguilhem et la biologie moléculaire, j'ai été voir ce qui existait dans ses archives du point de vue de la lecture, notamment des textes de Jacob et Monod. Et enfin, quel court extrait de l'œuvre publiée ou inédite de Canguilhem aimeriez-vous partager en lisant à haute voix ? Et pourquoi avoir choisi celui-là justement ? Alors chez Canguilhem, il y a plein d'aspects dans son œuvre et moi, du point de vue de mes recherches personnelles, ce n'est pas tellement sa philosophie biologique qui m'a intéressé, c'est plutôt sa façon de concevoir la méthodologie de l'histoire des sciences. Un aspect qui prend beaucoup beaucoup de place dans son travail à partir du moment où il devient directeur de l'IHPST et professeur à la Sorbonne. Et en fait, en général, ce sont ces textes assez tardifs qui sont mobilisés quand on s'intéresse au Canguilhem théoricien de la méthodologie de l'histoire des sciences. Et évidemment, ces textes comme celui qui s'intitule « L'objet de l'histoire des sciences » sont passionnants à lire et sont très riches d'enseignements. Mais finalement, en ce qui me concerne, celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est un bref passage dans le premier article qu'il consacre véritablement à l'histoire des sciences, qui s'appelle « La théorie cellulaire », qui sera reproduit dans son recueil « La connaissance de la vie ». Et en fait, ce texte qui est rédigé à la fin des années 1940, c'est une étude érudite de l'histoire de la théorie cellulaire qui utilise beaucoup des sources secondaires que Canguilhem retravaille à sa main. Et au début de ce texte, qui est assez long, il y a quelques pages sur la méthodologie de l'histoire des sciences. Et en fait, c'est des questions que Canguilhem se pose à ce moment-là quasiment pour la première fois, puisque auparavant, l'histoire des sciences n'avait pas été son tropisme prépondérant. Voilà. Et notamment ce paragraphe-là, qui n'en finit pas de m'étonner, qu'on peut travailler de plein de manières différentes, qui peut se concevoir de plein de façons différentes, et que j'utilise aussi beaucoup dans mon enseignement. La fécondité d'une œuvre scientifique tient à ceci qu'elle n'impose pas le choix méthodologique ou doctrinal auquel elle incline. Les raisons du choix doivent être cherchées ailleurs qu'en elles. Le bénéfice d'une histoire des sciences, bien entendu, nous paraît être de révéler l'histoire dans la science. L'histoire, c'est-à-dire, selon nous, le sens de la possibilité. Connaître, c'est moins buter contre un réel que valider impossible en le rendant nécessaire. Dès lors, la genèse du possible importe autant que la démonstration du nécessaire. La fragilité de l'un ne le prive pas d'une dignité qui viendrait à l'autre de sa solidité. L'illusion aurait pu être une vérité. La vérité se révélera quelques jours peut-être. Illusion. Voilà. Donc c'est un passage très difficile, qu'on peut interpréter de plein de façons différentes. D'ailleurs, quand certains étudiants m'en mettent un peu, je leur donne ça à l'oral. Histoire de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et on peut le voir comme, finalement, une réflexion sur la distinction entre le contexte de découverte et le contexte de justification. Une distinction qui est classique en philosophie des sciences. On peut le voir aussi, et évidemment c'est pas du tout exclusif de ce que je viens de dire, comme une réflexion sur l'historicité propre de l'histoire des sciences. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je pense que là-dessus, la réflexion de Canguilhem est encore assez inégalée. Qu'est-ce que c'est que l'historicité de la science ? Qu'est-ce que c'est que l'historicité de l'histoire des sciences ? Et moi, c'est un axe prépondérant de mon travail. Et en fait, ce bref paragraphe de Canguilhem, il est toujours extrêmement moteur pour moi, dans mes propres recherches. Et en fait, je pense que c'est un paragraphe qui est peu connu. Parce que finalement, c'est un texte qui est peu mobilisé, étant donné sa chronologie propre dans l'œuvre de Canguilhem. Mais je trouve que c'est un des passages les plus marquants de son œuvre. Canguilhem 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 Canguilhem